... Mesdames, Messieurs, bonjour. Cette semaine, la presse locale parlait de consultation en toute discrétion pour constituer le premier gouvernement postélectoral de l'année 2018. Le président réélu au terme du scrutin présidentiel du 7 octobre dernier pourrait donc, s'il le souhaite, remanier son gouvernement. Cette option, émanant du pouvoir discrétionnaire du président de la République, Paul Biya, laisse aujourd'hui libre cours à toutes les supputations. Paul Biya peut-il réaliser son septennat des grandes opportunités avec l'équipe gouvernementale actuelle, entre mauvaise posture, impopularité, bilan jugé médiocre et le renouvellement de la classe politique qui s'oppose désormais avec acuité. Le tsunami est-il possible au sein du gouvernement ? Quel profil pour ce septennat des grandes opportunités est désormais requise ? C'est la première thématique inscrite à l'ordre du jour de cette émission politiquement incorrecte ce dimanche. Alors que le nouveau gouvernement reste attendu, le cardinal Christian Tumi annonce pour les 21 et 22 novembre prochain la tenue de la All Anglophone Conference. Cette initiative, qui n'est pas la première du genre, est donc loin de faire l'unanimité. La première assise qui s'est en effet tenue en 1993 avait débouché sur l'exigence d'un retour au fédéralisme. Le cardinal soutient pourtant que cette initiative vise à trouver des pistes de solution à la crise qui paralyse les zones d'expression anglaise au Cameroun. Et si le temps nous le permet, nous évoquerons les enjeux de l'Assemblée Générale du barreau du Cameroun prévu samedi prochain et qui devrait déboucher sur l'élection d'un nouveau bâtonnier au sein de l'ordre des avocats du Cameroun. Les thématiques sont donc parfaitement connues. Les invités confortablement installés, mille fois pardon pour ces quelques minutes de retard observées à l'allumage. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois qu'on sera très poli. Alors, le quorum aurait pu être atteint ce dimanche. Ce n'eût été l'absence signalée en dernière minute d'Anissé et Canet du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Néanmoins, on va donc tenir le pari de ce programme ce dimanche avec la première thématique d'entrée de jeu. Je vais certainement commencer par le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, M. Edouard Fauchivé. Il y a-t-il urgence à remanier le gouvernement actuel ? Il y a-t-il urgence à remanier le gouvernement ? Tout dépend du vainqueur de cette élection, c'est-à-dire le président Biya. Et n'oublions pas que s'il y a une exigence, il faut quand même rester dans le calendrier politique du Cameroun. L'Assemblée est en train de se tenir. C'est une assemblée presque budgétaire. Donc je pense pour moi qu'il n'y a pas d'urgence en la matière parce qu'il faudrait d'abord que les députés puissent évacuer cette session. Et bien entendu que le président, qui part maintenant à la Constitution, peut décider d'en faire autrement. Tout dépend de son calendrier et tout dépend de sa vision. Docteur Ambroise Dusson-Issomba, le président de la République dans son discours d'investiture le 6 novembre dernier a même pris un certain nombre d'engagements. C'était un discours finalement aux allures de politique générale. Et cet an, il voyait l'imminence forcément d'un remaniement de ce gouvernement. Est-ce qu'il y a urgence au regard des enjeux et des engagements qui ont été pris par le chef de l'État devant le peuple camerounais ? Oui, il faudrait avouer qu'à la faveur de ce discours, et lorsqu'on corolle, c'est-à-dire que lorsqu'on lit le discours aux dispositions constitutionnelles, par plus précisément l'article 10 à l'inéa 1, qui dispose très clairement que le président de la République nomme le premier ministre et sur proposition de celui-ci les autres membres du gouvernement. Donc la constitution est silencieuse, j'allais dire elle est mieux, sur le timing, ou sur l'opportunité de la nomination. Mais on peut surfer sur le contexte, vous savez, après une élection présidentielle, généralement, le président élu met en place une équipe de mission, c'est-à-dire qu'en fait, il procède rapidement au remaniement ministériel et met en place une nouvelle équipe qui puisse l'accompagner. Et vous savez qu'à la faveur, si un gouvernement est formé d'ici quelques jours, il faut également relever que plus tard, c'est-à-dire qu'après les élections législatives, si une majorité se dégage au sein du Parlement, le président sera encore tenu de reformer ou de remanier le gouvernement. Parce que vous savez, je me rappelle d'un de ses discours du 4 avril de 1991, il disait que je vais nommer le premier ministre qui est issu de la majorité parlementaire. Vous voyez donc, ça veut dire tout simplement que, à la faveur, à la suite des élections législatives, il pourrait éventuellement encore avoir un remaniement ministériel. Donc ce sont des contextes qui imposent au président de la République... Non, mais pour l'heure, pour vous, docteur Isomba, il n'y a pas d'urgence ? Non, pour l'heure, il l'a dit dans le discours, mais je dis bien que la conscience ne lui impose pas un timing. C'est-à-dire que le président, le graphe, il doit franchement la rappeler, usant de son pouvoir discrétionnaire, lui-même choisit le moment où il doit, comment dire, mettre en place une nouvelle équipe ou conserver l'enseigne et juste posséder à des petits jeux de chaises musicales. Donc, c'est cela. Il n'y a pas un calendrier, disons, sur le plan du droit, sur le plan de la loi, le président n'est pas tenu par un timing. Donc, on peut simplement dire que le contexte peut imposer, puisque il venait d'être tenu et il l'a dit dans un discours, il va injecter la jeunesse dans l'esphère des prises des décisions, il fera une fleur aux femmes, aux dames, ainsi de suite. Donc, à partir de ce discours, on peut donc imaginer que d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, le président de la République pourra certainement retoucher ou refaire totalement l'équipe gouvernementale. Maître Paul Pairet, le président de la République est certes le seul détenteur de ce pouvoir discrétionnaire et comme l'a dit le docteur Ambroise Dusson et Somba, déterminent le timing de ce remaniement du gouvernement, sauf que le contexte, effectivement, semble prêter le flanc à l'urgence de ce remaniement du gouvernement. Il y a d'abord son discours qui souhaite impliquer la jeunesse dans l'esphère de prise de décision, mais il y a également les bilans qui ont été dressés de quelques-uns de ses collaborateurs, jugés pour certains médiocres, certains auraient brillé selon la presse par leur impopularité. Ces indicateurs-là ne devraient-ils pas amener le président de la République à revoir son gouvernement ? J'ai dit, pour ma part, nous connaissons même dans quel contexte les élections se sont déroulées. Vous êtes encore là. Ça n'a pas été si clair, mais nous acceptons, nous regardons, nous constatons. Pour moi, dès lors qu'il y a déjà ce gouvernement, c'est cette élection passée, qu'on n'accepte ou qu'on n'accepte pas, bon, certains sont à la résistance, il faudrait bien que les structures soient aménagées. Pour moi, je vois qu'il y a bien urgence, extrême urgence d'ailleurs, que M. Biya puisse mettre un gouvernement en place. Parce que d'ailleurs, le gouvernement, comme mon contradicteur du RDPC connaît que le gouvernement camerounais est très vieux. Il y a tellement de vieux qui ne peuvent pas assumer leurs fonctions. Et comme on le dit bien lors du discours, lors de l'appréciation de serment, il a bien voulu impliquer la générité. Il faudrait vraiment renouveler, régénérer le gouvernement camerounais. Donc vraiment, pour moi, je dis, c'est urgent. Bien sûr, le professeur Isomba a parlé de la majorité. Nous savons déjà si les lois sont toujours les mêmes lois là. Je ne sais pas, il faudra bagarrer autrement. Parce que certains parlent même dans la rue de résistance pour nous. OASDF, nous voulons vraiment peut-être soulever un peu les foules pour que les lois soient retouchées avant que ces élections ne viennent. Parce que là, le RDPC va partir toujours un peu gagnant là. Donc, pour moi, il est temps, le président ayant déjà prêté serment, il est temps qu'il voie qu'il y a des ministres qui ne valent pas la peine. Qu'il essaie de remanier pour mettre sur pied une équipe dynamique. Parce que c'est là où nous nous trouvons. Avec tous les crises que nous vivons, de part et d'autre au Cameroun, il faudrait vraiment des personnes compétentes pour le faire. Donc, vraiment, pour moi, il est urgent qu'il mette sur pied une équipe dynamique pour faire relever le Cameroun. Édouard Fouchivé, finalement, le renouvellement de la classe politique ne s'impose pas. On a quand même quelques éléments d'inquiétude. Le Cameroun pourrait tenir le pari de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations pour l'année 2019. Mais on a connu des retards dans les différents chantiers, même s'il y a une accélération, un coup d'accélérateur qui a été finalement donné en dernière minute. Il y a quelques ministres qui ont été mis en difficulté dans le cadre de certains projets évoqués par la presse. Il y a également, justement, cette jeunesse-là qui souhaite être impliquée de manière définitive dans les instances de prise de décision. Certains parlent également d'un gouvernement fait davantage de fonctionnaires que de technocrates, ce qui n'avantageraient pas le président de la République, dont la vision était suffisamment claire. Le renouvellement de la classe politique ne peut-il pas être une exigence dans le contexte actuel invitant le président de la République, malgré son pouvoir de discrétion, de revoir son gouvernement ? Vous avez tout à fait raison. Le renouvellement devrait être une exigence. Si nous convoquons sur la table le discours du 6 novembre, lors de l'appréciation de ces membres, nous allons comprendre que le président a fait une sorte de bilan et de vision. D'abord, l'industrialisation. L'industrialisation, le Cameroun aujourd'hui, au carrefour de l'industrialisation, si nous parlons seulement de l'industrialisation et du concept de la paix, ça suppose que, d'abord, le chef du gouvernement devait être un homme aujourd'hui capable de fédérer aujourd'hui les deux tendances pour que l'unité fonctionnelle du pays devienne une réalité. Et si nous interrogeons la problématique de l'industrialisation, derrière cette tendance, nous allons voir l'énergie, nous allons voir les transports, nous allons voir l'agriculture, puisqu'il s'agit de transformer nos produits. Et lorsque nous avons dit ça, nous comprenons qu'il faut dépasser le concept aujourd'hui des administrateurs qu'on avait pour voir venir aujourd'hui les technocrates et les experts de la chose, parce que le FMI, la Banque mondiale, avait déjà signalé ce dysfoncement au moment où nous étions en train de repartir vers ces institutions pour faire comprendre que le management aujourd'hui n'est pas seulement lié aux administrateurs. On peut faire appel aux experts et on leur donne un cahier de charge. Le gouvernement aujourd'hui a besoin de technocrates. Et maintenant, à l'intérieur, je ne suis pas, je ne veux pas dire comme maître, ce n'est pas, la jeunesse, quand on dit jeunesse, vous voyez tout de suite un jeune de 20 ans, de 22 ans, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut faire très attention. Même pas, il faut faire très attention de transformer aujourd'hui le pays. Ce n'est pas parce que l'effet Macron est aujourd'hui au cœur de la problématique et le docteur Soba pourra très bien analyser ça. Ce n'est pas parce que l'effet Macron en termes d'âge est en train de révolutionner le monde politique qu'on va penser qu'un jeune de 40 ans peut faire plus qu'un aîné de 65 ans, de 70 ans. Il faut faire très attention. Et permettre plutôt, à l'ombre du 6 novembre, de mettre autour de lui une structure aujourd'hui des hommes capables de respecter les cahiers de charges. Et vous l'avez bien dit, par rapport à la Coupe des Nations, aujourd'hui, nous-mêmes, dans le cadre du RDPC, nous critiquons aujourd'hui l'avancement de ces projets parce que certains ne comprennent pas ce qu'il y a derrière. Les gens croient que ces Coupes des Nations, ces 22 acteurs qui vont taper sur une boule ronde, ils ne comprennent pas l'industrie qui est derrière une Coupe des Nations. Donc, j'ai dit pour chuter que le discours du président de la République lors de sa prestation de ces mois du 6 novembre a permis de comprendre un Cameroun de paix, unis. Un Cameroun, aujourd'hui, qui voudrait entrer dans le concept de l'industrialisation et qui appelle derrière l'industrialisation toute une alchimie, n'est-ce pas, de programme où j'ai fait le ramassis. Et donc, les hommes qui doivent l'animer doivent être des hommes désespérés, des hommes avec un cahier de charges bien précis. Docteur Ambroise Huisson et Somba, le président de la République, Paul Biya, souhaite prendre en compte, dit-on, les frustrations de la jeunesse. Peut-être l'une des frustrations de cette jeunesse également, c'est de savoir qu'un des ministères qui est consacré entièrement à cette jeunesse est finalement piloté par quelqu'un qu'on estime être moins jeune. Édouard Fauchivé parlait de l'effet Macron, mais certains de ces jeunes, au-delà de la compétence qui est requise pour cette fonction, souhaitaient avoir finalement l'effet blégoudé. À ce poste-là, un ministre susceptible de fédérer une jeunesse, on a vu également quelques ministres briller par leur incapacité à trouver des solutions, par exemple à la crise dite anglophone. Certains sont partis et sont rentrés bredouillés. Voilà peut-être des contextes aujourd'hui qui pourraient inviter le président de la République à se dire qu'il y a quelque chose à voir entre l'illégitimité, le bilan médiocre et l'urgence de mettre sur pied les projets que le président a présentés lors de son discours d'investiture. Est-ce que ces séries d'événements ne devraient pas conduire le président à se dire qu'il est temps de mettre des hommes d'action ? C'est une évidence, je l'ai indiqué tout à l'heure dans mon propos préliminal, que le président de la République, réélu avec une majorité suffisamment écrasante, a donc cet envie, parce que vous voyez, ça fait 36 ans que pratiquement il a fonctionné, on peut dire avec les mêmes personnes, et vous voyez donc que le résultat a été sclérosé, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout bouge mais rien ne change, c'est-à-dire que le président ramène quelqu'un qui est parti déjà à la retraite, il lui redonne un autre poste, pourtant, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, il y a des valeurs, il y a des valeurs intrinsètes, vous savez, pour exercer une fonction mystérielle, il n'y a pas, comment dire, on ne va pas à une école de formation, on l'a évoqué tout à l'heure, il faut être patriote, il faut avoir de la compétence, il faut être technocrate et avoir l'amour du pays, parce qu'en réalité c'est ça, parce que regardez aujourd'hui, moi je pense que de la gouvernance du président de la République aujourd'hui, le bras mort qui frappe cette gouvernance, c'est justement la corruption, vous voyez donc que si cette corruption justement était, avait les moyens de lutte suffisamment efficaces, on n'aurait pas pu avoir un résultat vraiment peu réalisant à suivre mon éphémisme, ce que je dois pouvoir dire, en fond c'est quoi, c'est simplement que le président de la République a, je vais dire, doit se doter aujourd'hui d'une lucidité, de pouvoir mettre en place des gens qui vont l'accompagner dans sa mission, dans sa mission de conception de l'intérêt général de ce pays, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup ne l'accompagnent pas à cet effet, et il y a donc cette nécessité de les mettre de côté, et vraiment, quand on parle de la jeunesse, on ne va pas dire que toute la structure gouvernementale soit jubilisée, non, pas du tout, un bon saucissonnage peut permettre de, 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 va en appeler des objectifs pour banque, donc moi je pense pour ma part, monsieur Yves Saint-Jean, qu'il est important aujourd'hui que le président de la République qui a suffisamment de l'âge, qui a suffisamment de la sagesse, doit donc s'entourer des gens qui vont l'accompagner sérieusement dans cette mission, parce que c'est de ça qu'il est question, on s'est rendu compte que beaucoup de collaborateurs qui accompagnent le président, baillonne parfois son action, je vais vous prendre un exemple, vous vous rappelez, euh, le dernier remaniement, c'est-à-dire qu'il y a été un remaniement sanction, parce qu'il y a beaucoup d'équipers qui ont suffisamment manqué du respect au premier ministre, et c'est, c'est, c'est intolérable cela, c'est-à-dire que le premier ministre c'est une autorité centrale de l'administration de notre pays, et dans une équipe gouvernementale, si déjà vous manquez, euh, du respect à la tête, à celui qui partonne à la tête de ce gouvernement, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à autre chose que cela. Donc, euh, nécessité, oui, le président de la République, je l'ai indiqué, le contexte s'impose. Et vous savez, euh, j'ai en discutant avec un collègue encore hier, certainement, ils verront donc la véritable vision du président de la République dès la formation du gouvernement qui va suivre. Parce que, euh, à partir de là, on pourra jauger si, effectivement, le président est dans une, dans une, dans une logique de rupture, c'est-à-dire, il, euh, mettre de côté certaines personnes qui n'ont pas pu produire des résultats, et injecter du nouveau sable. Je veux convoquer un peu le professeur Yaoudi qui disait, démocratiser, c'est introduire des nouvelles idées, c'est introduire des nouvelles personnes dans le paysage politique. Donc, vous voyez donc aussi, or, comment on est un, un État, euh, démocratique, il est donc évident qu'on doit introduire des nouvelles personnes. Bahiré, euh, Paul, le président peut-il en réalité effectuer le, entre guillemets, toilettage qui est souhaité par l'opinion au sein de son, son gouvernement ? Je rappelle simplement qu'en 2013, dans ce discours mémorable du chef de l'État, prononcé à la faveur de son adresse à la nation, il avait néanmoins noté pour le déplorer, par exemple, la sous-consommation des budgets d'investissement public. Est-ce que ce chef d'État, qui a au moins pris conscience des écueils dans la politique générale qu'il souhaite implémenter, peut-il en réalité faire bouger les lignes comme on le souhaite aujourd'hui, où le président se retrouve finalement dans cette réalité-là, heurté par une notion d'équilibre régional qui, visiblement, ne prône pas toujours la méritocratie ? Oui, nous sommes en train de parler en termes de souhaits, nous souhaitons, mais j'ai peur. Quelque part, il y a un certain mutisme, c'est-à-dire entre 6 ans, nous allons aujourd'hui jusqu'à aller à 42, on n'a pas pu faire bouger les lignes, et le gouvernement est vieillissant. Je respecte les vieux, mais nous avons affaire au Camo à une certaine gérantocratie. Parce que tout ce que nous parlons, nous déplorons pour souhaiter s'ils pouvaient vraiment mettre des personnes dynamiques, des personnes physiquement et intellectuellement bien outillées pour pouvoir gérer. Et vous voyez, depuis un certain temps, le Camo, on a parlé tout à l'heure, on parle de paix et paix, il n'y a que sur 10 régions, 2 régions sont en guerre, presque même pas 10 régions, seulement 2, seulement 3. Et tout cela, ça part du contexte et des personnes qui entourent le président du gouvernement. Parce que là, j'ai suivi lors du discours, bon, depuis, la communauté internationale et nationale implorent le dialogue. Il faudrait donc, pour pacifier le Cameroun, surtout la zone agrophone, qui est l'un des grands bastions du SIF que je défends valablement, j'aurais bien souhaité lors du discours du président qu'il nous parlait un peu du dialogue. Mais quand il dit plutôt, allez, on va déposer les armes, bon, peut-être après avoir nommé le gouvernement que nous souhaitons, il y aura des hommes de poing et nous souhaitons bien avec, je sais, je voulais embrayer sur l'anglophone général de conférence. On parlera plus tard. Donc le Cameroun a besoin de paix à l'heure actuelle. Il faut pacifier toutes les zones pour que le Cameroun parle à l'unisson. Bon, si c'est qu'on est ici, on doit peut-être aller quelque part, prendre quelqu'un, ministre de l'administration territoriale, qui n'est pas vraiment acquis à la cause anglophone ou bien dans sa région. Je dis, il faudrait que le président fasse très attention. Il y a le Gévin qui est allé vers là. Nous ne savons pas ce que ça va nous rapporter. Des gens qui, hier, étaient totalement opposés au système et qui rentrent. On va là-bas pour tenter qui. Le président va-t-il céder ? Ce sont des gens qui sont en train de jouer pour leurs intérêts. Il faudra donc que le président, bien. En ce moment où nous nous trouvons, le Cameroun vraiment n'est pas en paix. Il faudrait bien que les gens qui vont choisir, c'est son pouvoir discrétionnaire, mais qu'il soit ça. Je crois que beaucoup d'années au pouvoir, il a beaucoup appris aussi. Et qui se départissent, c'est des certains vieux qui sont là. Vous voyez le président du Sénat. Lors des élections, il a voté où ? Lors de la prestation, c'est Manson Adjoint. Quand le gouvernement est vieillot, il faut vraiment injecter du sang. Le grand Fauchive a parlé tout à l'heure à l'idée de la jeunesse. Qui, quand il y a 35 ans, on est adulte, à partir de 35 ans en évoluant. Quand on injecte même les gars de 40, 50 ans, pourquoi on a peur de la jeunesse ? Pourquoi on a peur des gens frais ? Pour que le Cameroun puisse évoluer avec tous les talents que nous avons. Edouard Fauchive, il y a quand même quelques cas d'école qui justifient et pourraient conduire le président de la République à faire confiance à la jeunesse. C'est vrai qu'il y a cette notion d'équilibre régional qu'il faut quelquefois respecter pour plaire à l'ensemble des populations constituant le Cameroun. On a le cas, par exemple, du ministre actuel des Finances qui a réussi à redresser la CNPS. Très jeune, on lui a confié les affaires. On a le cas de l'actuel directeur général des impôts qui a bâts un travail d'orfèvre. Arrivé très jeune d'ailleurs à cette fonction, il est le plus jeune. Je peux citer plusieurs cas de jeunes à qui le président a pu faire confiance et qui arrivent à réaliser un travail formidable au sein de ce gouvernement. Le président ne peut-il pas se servir de cet élément pour comprendre finalement qu'il y a une jeunesse suffisamment dynamique et capable justement de l'amener vers les grandes opportunités qu'il souhaitant ? Vous avez raison. Lorsque vous amenez sur la table le travail laborieux de ministre Mottazé et du directeur des impôts, il faut comprendre aussi qu'au-delà de la compétence et de l'âge, nous sommes dans une jeune démocratie. Et même si tout à l'heure le docteur Somba a dit qu'avec une large majorité de 71%, il faut comprendre que la fragilité de notre démocratie, c'est que le parti reste fort. Et ça c'est important. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de revisiter les paradigmes. Il faut changer les paradigmes. Les paradigmes aujourd'hui sur lesquels la politique gouvernementale était basée faisaient un lien entre la compétence et la base militante. Et c'est pour ça que, n'oubliez pas, nous allons tout droit vers le double scrutin municipal et puis législatif. Et c'est lui qui gagne les législatives gouvernementale. Le président ne peut pas, au sorti d'une élection à 71% et d'un mandat bataillé difficilement parce qu'il y a des jeunes loups qui sont entrés, perdre aujourd'hui le gouvernement. Et si nous perdons le gouvernement, ça veut dire que tout ce que nous disons aujourd'hui autour de cette table, le président n'aura pas, n'est-ce pas, des instruments pour gouverner. Et c'est donc pour ça que la structure aujourd'hui, dans le cadre de l'administration, montre la gouvernance de politique de base. On préfère un homme qui a une assise au niveau de la base pour qu'avec cette expertise maintenant, les deux liés, il peut donc être appelé à gouverner. Voilà la notion, voilà ce qu'on avait. Sinon, vous allez, on n'a pas encore le concept de l'expert qui est là juste pour les dossiers et l'avancement. Donc, au-delà maintenant d'interroger le côté de la jeunesse, il faut voir, il faut, c'est pour ça que le docteur Issaouma a parlé, d'essayer de saupoudrer. Donc, parce que si vous mettez désespérés, la jeunesse et vous oubliez les politiques de base, attention au gouvernement dans quelques mois. Ça, c'est très important. Donc, il faut donc faire avec. Et c'est là où le président de la République, avec son équipe, ils sont en train de réfléchir dans ce concept. Oui, à la jeunesse qui vient. Oui, aux experts qui peuvent apporter dans des cas précis, comme nous avons dit tout à l'heure. Et mais, oui, à cet équilibre de base politique qui existait. Mais sinon, n'oubliez pas, je vous ai dit, en même temps que le président va faire son équipe, il faut que le président sache que demain, au niveau du double scrutin, il doit voir le gouvernement. S'il n'a pas le gouvernement, il ne voit pas de possibilités, de moyens de gouverner. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire avec. Et je suis sûr que le travail se fait dans le sens de faire en sorte qu'il y ait un lien dans ce côté trilogique de la chose. les experts, la jeunesse et les hommes politiques de base. Docteur Ambroise Luçon et Somba, je vais vous surprendre en convoquant votre thèse de doctorat en 2012, très exactement. Vous parliez du premier ministère en droit constitutionnel. Et je voudrais me saisir justement de votre thèse là pour indiquer que le président de la République, lorsqu'il décide justement de réaménager son gouvernement, consulte d'abord un premier ministre que lui-même nomme. Quel peut être le profil requis pour un gouvernement de grandes opportunités ? Oui, c'est déjà un profil articulé autour de la compétence. Je voudrais vous faire quand même indiquer que le président, je vous ai indiqué, je vous ai donné le contenu de l'article 10 tout à l'heure, le président nomme le premier ministre sur proposition de celui-ci et les autres membres du gouvernement. Mais on s'est souvent rendu compte, et c'est ce que j'ai justement développé dans ma thèse de doctorat, en démontrant que le pouvoir de proposition du premier ministre est généralement confisqué. Parce qu'on se rend compte qu'à peine on venait de nommer le premier ministre, que quelques secondes plus tard on a formé le gouvernement. C'est-à-dire, dans le sentiment, dans l'imagerie générale, on a l'impression que les consultations préalables et le pouvoir de proposition du premier ministre n'ont pas été respectés dans le cas de l'essence. Pourquoi dans les pays un peu comme le Bénin, quand on a nommer le premier ministre, on attend deux semaines ou un mois, on a donc dans la tête que suffisamment le président a eu à prendre en compte le pouvoir de proposition du premier ministre. Bon, il faut donc, à ce niveau-là, comme vous l'avez évoqué, le président, on doit avoir un premier ministre, au regard justement de notre contexte qui voudrait qu'avec, comme on dit souvent, les quatre points cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest, on essaie de justement voir, puisque le président de l'Assemblée nationale vient déjà du nord, donc forcément on doit avoir un premier ministre qui vient des zones dites anglophones et avoir certainement un président de l'Assemblée du Sénat qui vient, par exemple, de l'Ouest, tel que la configuration est faite actuellement. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut dire ? Disons tout simplement que pour que le président de la République puisse atteindre ses missions, la meilleure chose, comme nous tous l'indiquons à l'unanimité sur ce plateau, c'est simplement que s'entourer des bonnes personnes, s'entourer des patriotes, nous l'avons dit au début, vous avez évoqué tout à l'heure le cas de Lupone Moutazé qui a fait des pouresses partout où il est passé, mais je dois vous dire que tous ces derniers temps, les enseignants du supérieur sont mécontents de ces ministres parce qu'il y a une prime trimestrielle qui nous est allouée par le président de la République et jusqu'ici, il n'a pas donné le roquet pour que cette prime nous soit payée. Et donc, voilà au moins quelques blocages qui amènent à dire qu'il ne faut forcément pas s'entourer de la parenté. Il faut ouvrir les vannes dans le choix des personnes, mieux à même d'accompagner. Parce que le président de la République, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il l'a dit avec pertinence, est suffisamment aguerri pour comprendre un certain nombre de choses avec tout le temps passé au sommet de la magistrature suprême. Donc, qu'est-ce qu'on doit donc retenir ? Retenons tout simplement que pour qu'il y ait efficacité, pour que le bien-être s'installe et s'impose, il faudrait qu'on ait un gouvernement solidaire, un gouvernement qui est coiffé par un premier ministre, qui fait l'unanimité, un gouvernement qui est structuré autour justement des personnes capables d'accompagner le président de la République et surtout, on a évoqué tout à l'heure la jeunesse, on a évoqué les technocrates, on a évoqué un certain nombre d'hommes politiques parce que tout cela concourt à la mise en place des politiques publiques visant justement à ramener non seulement la paix, mais aussi à pouvoir au développement de l'État du Cameroun. Donc, disons tout simplement, M. Yves, pour ce résumé, qu'une équipe qui est dynamique ne peut produire que des résultats probants. Or, si nous avons une équipe qui vient dormir où chacun surfe sur ses propres intérêts au lieu de servir l'intérêt général, je pense que nous allons encore davantage réculer. Je rappelle aux téléspectateurs que nous ne prenons uniquement que des SMS ou alors des réactions par WhatsApp. Nous ne prenons pas d'appel, s'il vous plaît. Paul Paillé, quel profil pour ce septennat est requis pour le gouvernement en cas de constitution ? Quel profil ? Nous souhaitons, je dis, je suis toujours dans la... Je sais, le RDPC a ses habitudes. Et le RDPC reste dans ses habitudes. C'est des souhaits que nous émettons. Entre 6 ans, on a vu que tout ce qui se passe, c'est toujours le gouvernement de copinage, de classe d'H et tout. Nous avons parlé tout à l'heure de la jeunesse qu'il faut insérer. Il faudrait, pour ce gouvernement que nous souhaitons, parce que nous autres, nous ne souhaitons pas être dans le désordre. Nous souhaitons que le Cameroun soit en paix. Nous souhaitons que nous puissions évoluer et que la paix règne dans les dix régions du Cameroun. Il faudra un gouvernement qui pense à la paix, pacifier, dialoguer. Parce que si c'est les armes qui crépitent dans le nord-ouest, sud-ouest, je pense que ça ne va pas vite finir. Il faudra dialoguer. Un gouvernement, donc, qui peut dialoguer sur le terrain, essayer de voir qu'est-ce qui se passe, les causes, et pouvoir résoudre le problème qui est dans la zone anglophone, et pouvoir intégrer la jeunesse. Je crois que voilà un peu, en quelques mots, ce que nous voulons. Nous souhaitons que le Cameroun tiré gorge de grandes potentialités soit vraiment un État digne de ce nom. Que nous ne soyons pas à l'arrière-plan par rapport aux autres nations qui n'ont pas autant de potentialités, autant de richesses, en minerais, tout ce sont les taux qu'on sortent du Cameroun. Nous aimerions avoir un Cameroun qui désormais doit mettre l'accent sur le développement, le social. Et surtout, nous regardons, le professeur a parlé tout à l'heure des enseignants. Je suis un peu choqué quand on apprend le B.A.B.A. par l'enseignant. Et l'enseignant au Cameroun est très mal payé. Très mal payé. Voilà pourquoi dans nos foyers, dans nos maisons, il faut avoir un enfant, le maître doit passer le temps à dire, bon, il faut prendre 100 francs à ton père. Il faut donner un salaire digne de ce nom. Nous avons certains grilles de salaire. En Côte d'Ivoire et un peu partout, Vraiment, l'enseignant Cameroun, il est vraiment ridicule sur le plan salarial. Donc, le gouvernement doit penser à ces choses, à savoir l'enseignement, le social et tout. Ça va être un gouvernement qui pourra booster le Cameroun et faire évoluer le Cameroun. Édouard Fauchivé, je rappelle à la réalisation de poursuivre l'affichage du code d'accès par SMS pour permettre aux téléspectateurs, déjà bien nombreux, de réagir à cette émission ce dimanche. Édouard Fauchivé, il y a quand même le fait qu'on a déploré, pour le constater, l'effectif jugé du ton pléthorique du gouvernement des grandes réalisations. Certains estimaient qu'on en avait énormément et qu'on pouvait fragmenter tout cela. C'est également une urgence. On se rappelle que le Cameroun, pour l'heure, doit faire face à des programmes de réforme avec le Fonds monétaire international suffisamment drastique puisqu'il faut agir de redresser le budget déficitaire du Cameroun. Est-ce que ces éléments-là, pris en compte, pourraient également amener le président de la République qui a d'ailleurs fait de la réduction du temps de vie de l'État, de ses chevales de bataille, de revoir la taille du gouvernement au-delà de l'efficacité recherchée entre la jeunesse, les technocrates et les politiques ? Mais, M. Sanjou, je vais plutôt aller contre votre pensée. Le train de vie du gouvernement n'est pas fonction de la taille. Il faut faire très attention. Mais faire fonctionner un département ministériel, c'est quand même... Oui, mais parce que quand vous... Si, vous pensez peut-être qu'avoir 60, 65 ministres, c'est directement les charges. Oui, les charges visibles, comme vous dites. Mais si aujourd'hui, en faisant, en interrogeant les idées que nous avons pu mettre autour de la table, il y a ce sentiment de nationaliste, le docteur l'a dit, il y a ce sentiment d'apporter une contribution, n'est-ce pas, à la gestion de son pays. Voilà ce qui devait guider le président. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, un gouvernement de 30 ne me gênerait pas. Mais vous pouvez tomber sur un gouvernement de 30 avec des charges qui dépassent un gouvernement de 60. C'est question des hommes et de mentalité. C'est tout. Tout ce que vous dites là, c'est question des hommes et de mentalité. Ensuite, intelligente, la carte politique du Cameroun. Vous savez, nous avons une multitude d'ennemis. Le Cameroun est un socle aujourd'hui de la diversité. Et cette diversité, aujourd'hui, nous avons parlé de ça. On a oublié qu'il faut tenir compte de cette diversité. Pas en termes des grands équilibres, mais pour faire comprendre que nous tenons compte de notre culture. Donc, tout ceci, oui, pour revoir aujourd'hui la taille du gouvernement, pour rendre beaucoup plus opérationnel. Là, je suis d'accord. Mais en termes, aujourd'hui, de charges, de train de vie de l'État, non. Que ceux qui viennent, c'est pour ça que je suis de ceux qui pensent qu'on peut remanier à chaque instant lorsqu'on n'a pas atteint des objectifs. Les objectifs, ces mesures, il y a le temps, le court terme, c'est six mois. Donc, à partir de six mois, le président peut décider de faire un léger remanier au gouvernement. Parce que les termes donnés, qu'ils ne voient pas apparaître, il faut plutôt qu'on... C'est pour ça que j'ai insisté sur les cahiers de charges. La vision, vous ne pouvez pas dire, hein, ministre... Dr. Fosivet, je vous relance et vous allez continuer dans votre développement. Est-ce que vous sentez que le président de la République, à l'heure actuelle, a une volonté d'évaluer les cahiers de charges ? On était parti sur un budget programme qui a... Aujourd'hui, il connaît des problèmes d'évaluation. Certains se plaignent de ce que le président de la République tient finalement très rarement les conseils de ministre. Comment fait-il pour évaluer les cahiers de charges de ces ministères ? Le gouvernement a... Le gouvernement a... Le conseil de cabinet. Et c'est là où tout s'anime. Je comprends. Ce n'est pas parce que les autres font chaque mercredi que vous pensez qu'on peut le faire. Là, je ne suis pas d'accord. Mais aujourd'hui, en termes des objectifs à atteindre, n'est-ce pas ? C'est... Je voudrais interroger le cadre, par exemple, de la Coupe des Nations qui nous tient tant. Quand vous avez un chronogramme d'action, vous mesurez les chronogrammes d'action. Quand ça ne va pas vous apporter des actions collectives, et si vous vous rendez compte que ça ne va pas tout, vous changez d'équipe. Il ne faut pas avoir peur de changer. C'est parce que, dans la vision que nous avions, c'est beaucoup plus la base militante qui était importante. Et c'est pour ça que je vous ai dit de faire appel aujourd'hui. Quand on fait appel aujourd'hui aux technocrats, aux experts, qui n'ont pas de lien avec la base militante... Mais vous voulez que je vous dise quoi ? Je suis du RDPC. Vous nommez quelqu'un qui est comme le docteur Soma, qui n'est pas du RDPC. Vous le nommez, il devient membre du membre du RDPC. Donc, il faut dépasser ce concept. C'est de ça que je parle. Il faut dépasser ce concept. C'est pour ça que j'ai dit, il faut interroger aujourd'hui la structure que nous voulons pour accompagner le président. Il doit être la jeunesse, les experts, les politiques en troisième position. Les cités, les politiques en première position. C'est-à-dire qu'on vous nommait parce que vous avez une base militante que vous devez animer. Mais aujourd'hui, avec le résultat de 72%, je pense que le président a pu s'arrêter et dessiner une cartographie politique. Ça veut dire que les zones où il a gagné, les zones où il n'a pas gagné, peuvent renforcer cette zone par la recherche des zones politiques de base. Là où il a gagné, il n'a pas besoin de renforcer, il a plutôt besoin des experts. Et donc, voilà cette technique de saupoudrage que nous avons dit. Qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui au Grand Nord ? C'est de mettre des experts qui peuvent apporter quoi ? Ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de l'énergie, ils ont besoin de l'eau. Des routes, de l'électricité, des infrastructures de base de manière générale. Des infrastructures de base d'accompagnement de la vie sociale. Alors, si le résultat de l'extrême nord, du nord, cumulé de 75 à 80%, on n'a plus besoin des zones politiques. Les zones politiques sont déjà. Donc, on a besoin de ces zones désespérées qui peuvent apporter une contribution. Voilà à peu près l'imagérie qu'on peut donner. Donc, il faut se détacher du paradigme d'homme politique ministre. Parce que dès que vous avez le paradigme d'homme politique ministre, comme j'ai pris le cas de mon collègue, dès que vous nommez le docteur Soma, il devient directement, il convient des hommes politiques comme moi. Donc, vous vous rendez compte qu'il faut dépasser ce paradigme, ce concept. Donc, je crois que les hommes sont autour du chef de l'État aujourd'hui. Vous avez le maître à dire. Lorsque nous étions sur les chaînes de télé lors de notre programme, nous disions, c'est un homme d'expérience. Cette expérience aujourd'hui, il a dit, on veut voir l'appel du premier gouvernement. On va donner le tempo du départ, le présent, tout ce que nous disons aujourd'hui sont à l'écoute, ils nous suivent. C'est pour ça que nous voulons lui donner des larges pistes pour permettre au chef de l'État aujourd'hui de comprendre que nous, au niveau de la base, au niveau des enseignants, au niveau des hommes politiques, on veut l'accompagner. Mais on veut qu'ils tiennent compte aujourd'hui qu'ils ne lient plus les nominations aux hommes politiques de base. Parce que les hommes politiques de base, ce score montre que les hommes politiques de base sont déjà. Ils doivent donc plutôt chercher à maintenir ce concept pour le lendemain meilleur et permettre aux experts, à la jeunesse, de s'exprimer. – Docteur Amboisson et Somba, analyse suffisamment pertinente d'Edouard Fauchivet, le présent devrait donc prendre en compte à la fois ces hommes politiques, certes, mais il doit prendre également en compte cette jeunesse, les compétences, les technocrates. C'est une belle approche pour le président de la République aujourd'hui qui doit faire face à de nombreux chantiers. Je rappelle que ce septembre reste émaillé par des réalités. On a le contexte sécuritaire qui s'impose au président de la République, la relance de l'économie. Le Cameroun n'a plus droit à l'erreur. On est sous programme avec le Fonds monétaire international. Et tout le monde sait très bien que si on ne réussit pas ce pari-là, les plans d'ajustement structurels ne seront pas bien loin. Il y a l'impatience de la jeunesse. Il y a les femmes qui souhaitent également s'impliquer davantage dans les sphères de décision. Le chef de l'État est finalement en face d'une véritable réalité. Oui, Yves. Moi, tout ce que je peux dire en termes d'observation, c'est que le président décide. Il ne contrôle pas, mais il s'en sonne moins. Donc on voudrait que pour ce septembre de grandes opportunités, que les opportunités dont il donne l'occasion de décider, de contrôler, et si éventuellement, rien n'est fait dans le sens qu'il aurait souhaité, il frappe. C'est une raison pour laquelle, M. Yves, j'ai évoqué tout à l'heure la question de la corruption qui a véritablement tordu la gouvernance au Cameroun, tout simplement parce qu'en avril 1961, Frère Amadou Haïdjo avait mis en place le tribunal criminel spécial, qui n'est pas une nouveauté aujourd'hui, on l'a déjà évoqué. Pourquoi ? Parce qu'il s'était rendu compte, Frère Amadou Haïdjo, qu'il y avait des atteintes sur la fortune publique de l'État et que les chefs traditionnels ne reversaient pas les impôts qu'ils collectaient auprès des populations. Haïdjo a mis en place le tribunal criminel spécial. Vous savez la peine ? La peine, c'était un emprisonnement à vie, c'est-à-dire avec travaux forcés. Ça faisait donc de sorte que, dès que vous voyez la fortune publique, vous prenez du recul. Je rappelle que dans des pays, c'est vrai que c'est des pays communistes, comme la Chine, c'est suffisamment clair et lapidaire sur ces questions de fortune publique, parce qu'on connaît la souffrance qu'on a à pouvoir enfouer les caisses de l'État, il est tout à fait normal de ne pas jouer avec la fortune publique. Justement, c'est-à-dire que je faisais une comparaison, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais lorsque cette comparaison s'articule ou s'adosse sur des éléments précis, comme je vais l'évoquer, vous voyez aujourd'hui, le tribunal criminel spécial créé en 2012, on vous dit, si vous avez remboursé le corps du délit, on peut éventuellement vous libérer, mais ça amène tout le monde à aller voler. Vous voyez, oh, regardez la sanction du tribunal criminel en 61, monsieur Yves, on vous dit, vous êtes condamné à vie et avec travaux forcés, on vous sort tous les matins, voilà l'autoroute, il y a un des douats là qui est en train d'être fait, on vous sort tous les matins, vous travaillez, je sais que vous mourrez, et à partir de là, vous créez la chose publique. Donc, nous voulons que le président de la République ait un sursaut d'orgueil, qu'il se réveille, parce qu'on estime qu'il est silencieux et que ce silence, ce sont des actes, ce sont des actions, mais nous voulons que, enfin nous proposons, nous envisageons pour ce mandat de grandes opportunités, que le président de la République s'asseye, il décide, il contrôle, et éventuellement, il sanctionne. Et là, nous pensons que nous sommes clairement, comment dire, nous sommes clairement convaincus qu'à l'issue de cela, quelque chose va changer. Vous avez vu, quand il y a eu des arrestations, on a arrêté un certain nombre de personnalités, à l'université, par exemple, je vais vous dire, le comptable qui gère les finances et l'État, il suffisait que vous, on l'écrive, et son bar, et qu'on saute un S, et ne vous payez pas, parce qu'elle a pris peur de ce qui se passe, on dit que la vigueur dans la lutte contre la corruption, parce que c'est en réalité le bras mort de la gouvernance du président. Si, justement, il revient avec un susseau d'orgueil sur la lutte contre la corruption, je vous jure qu'on pourra, comment dire, pour cette émergence qui est tant souhaitée, on pourra y aller de manière progressive et avec efficacité. Je vais évoquer quelques SMS, il est d'ailleurs rare sur ce plateau de télévision que quelqu'un du Rassemblement démocratique du peuple camerounais fasse l'unanimité dans les analyses aussi pointues. Bonjour à tous les panélistes, je remercie M. Fauchivé-Edouard pour ses interventions brillantes. Il dit vraiment ce qui est bon à écouter. Tous les membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais doivent avoir ce genre de pensée. Le nouveau gouvernement ne doit pas se faire sur la politique du ventre, mais plutôt sur l'intérêt du peuple camerounais. C'est James, depuis Yaoundé, j'en reçois tellement, qui salue vraiment votre intervention, qui se fait finalement sans véritable langue de bois. Paul Biya ne réinvente pas la roue, il prendra le même et il va certainement recommencer. Pourquoi un gouvernement d'Union nationale ne serait pas constitué avec la société civile et d'autres formations politiques ? J'oie également depuis Yaoundé. Je rappelle que Yaoundé nous suit très attentivement ce dimanche. Paul Pairet, je voudrais qu'on sorte définitivement de ce sujet. Des pistes ont été évoquées. Édouard Fauchivé a parlé de l'urgence du président de la République, de tenir compte également d'un certain nombre de doléances formulées. Il y a évidemment les bases militantes que le président devrait apprécier à sa juste valeur pour savoir comment trouver les hommes adéquats pour pouvoir cette fois-là implémenter sa vision de politique générale. On parle également de la lutte d'accentuer le docteur Amboise Luissan-Somba et revenu sur la lutte contre la corruption. La gouvernance étant le ventre au mot finalement du président de la République, Paul Biya. Nous, nous avons évoqué les pistes de solution. Peut-être qu'il y en a d'autres que le SDF souhaiterait également voir implémenter au cours de ces septennats. Oui, bon, c'est vrai que le SDF a toujours, bon, je ne reviendrai pas sur les élections. Nous avons été, disons, c'est des élections torpillées pour nous parce qu'on nous a coupé de notre base. On ne va pas refaire l'histoire. On a largement avancé. Et le gouvernement, il faudrait bien qu'on se dise que dans notre démarche ce dimanche, il s'agit du gouvernement, même si vous allez dire que certains sont proches du parti au pouvoir. J'avais donc dit, Yves, depuis 82, quand M. Biya arrive au pouvoir, c'est rigueur et moralisation. Nous avons chanté cela, nous avons applaudi quand on était en seconde, en troisième, en seconde. Nous avons applaudi, mais durant les 36 ans. Ça dit, la situation ne fait que s'empirer. Nous souhaitons, comme je l'ai dit, ce sont des souhaits que nous émettons pour que, M. le président de la République, pour ce dernier septennat qui est d'ailleurs contesté jusqu'à l'heure actuelle parce qu'il y a la résistance dans la rue. Non, mais parlons de tout ce qui est légal. Nous nous inscrivons également dans la légalité. Oui, mais nous vivons dans une société. Tout à fait, nous vivons dans les... Vous êtes un homme de droit. Oui, je dis donc. Pour ne pas irrer, on ne va pas reparler du droit ici. Je crois que le droit a été dit sur cette question-là. Les autres sont libres d'avoir leur interprétation du temps. Donc, pour le moment... Nous sommes dans un état de droit. Il faut bien que ce soit respecté. Effectivement, nous sommes dans un état de droit. Et le SDF, vous connaissez la rigueur du SDF. C'est surtout, comme le procès et Somba parlaient tout à l'heure, la loi, le TCS, d'une inclinie spéciale, les peines ne sont pas... Il faudrait qu'on essaye. Parce que tous ces gens qui sont punis, et surtout que même dans cette histoire de TCS, c'étaient les règlements de comptes pour certains cas. Et que... Qu'est-ce que ça nous aurait rapporté jusqu'à l'heure actuelle ? Il faudrait revoir les choses. Que la loi soit vraiment... Qu'il y ait comme une épée de Damoclès sur toutes les têtes qui gèrent la fortune publique. Et que ce ne soit pas toujours... On a beau dire... L'équilibre régional. Quand on regarde... L'équilibre régional, ça ne se reflète pas. Je crois que M. Biakino suit doit comprendre que sur les ministres, les directeurs généraux des sociétés, d'État et tout ce qu'on soit. Il faudrait réellement mettre des techniciens et des technocrates et mettre surtout aussi essayer de voir toutes les régions, toutes les zones camerounaises sont impliquées. Et même bon, certains ont déjà trop mangé. Il faudrait aussi regarder ailleurs pour récompenser. C'est autant de choses. Donc il y a des valeurs d'ailleurs autour de ce plateau. Édouard Foschouvé, Ambradusson, Issomba et Paul Païré. Ce sont des ministrables regards, des analyses brillantes qui sont d'ailleurs saluées ce dimanche par les nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Je vous propose que nous prenions la deuxième dorsale de cette émission. Allez-y, allez-y. Parce qu'il faut que les partis d'opposition comme le SDF qui acceptent... Nous n'entrons pas au gouvernement. Non, non, ce n'est pas de ça que je parle. C'est plutôt autre chose. Aujourd'hui, la conjugaison que vous devez faire les partis politiques aujourd'hui, c'est d'accompagner plus que jamais celui qui a gagné. Parce que regardez, par exemple, pourquoi est-ce que je fais appel au SDF ? Chaque parti politique a une base dans le principe des sciences politiques. La base du SDF, c'est cette zone anglophone qui n'a pas pu voter. Vous comprenez donc que si on ne conjugue pas les efforts de guerre, je dis ça pour que vous compreniez qu'à la deuxième partie, on va beaucoup insister, il faut aller au-delà du concept de partage. Je n'aime pas ce terme. Vraiment, excusez-moi, je suis de ceux qui ne pensent pas au principe de l'équilibre régional. Ça me gêne. Je l'ai expliqué. L'équilibre régional, porteur, oui, mais l'équilibre régional en termes politiques me gêne. C'est ça, je dis bien. Si je suis avec le docteur Esoma et qu'on veut quelqu'un déchirer, quelqu'un, qu'on le prenne, j'accepte parce que je le connais. Mais qu'on prenne quelqu'un derrière le docteur Esoma parce qu'on veut l'équilibre. Je ne suis pas à cet équilibre politique. Il faut faire la différence entre l'équilibre régional, porteur, et l'équilibre régional politique. D'où la question que j'ai posée tout à l'heure. tant pour les partis politiques que pour le président, pour la vision qu'il a, il faut qu'il dépasse les paradigmes politiques. C'est-à-dire ne pas chercher des hommes qui ont une base politique parce que la base y est. C'est ce que je dis. Donc l'équilibre régional politique me gêne. Il faut aller au-delà. M. Sanjon peut vous prendre aujourd'hui, on vous-même ministre aujourd'hui de l'information. Vous aurez derrière vous au moins 60% des Camerounais. C'est bon. Mais on ne peut pas vous prendre pour que vous ayez 20%. C'est qu'il y a un problème. C'est de ça que je parle. Docteur, ils sont bas pour sortir de ce sujet. Je voudrais profiter de ce canal pour un clin d'œil pour dire justement au président de la République de se pencher sur la situation des anciens d'université. Parce que je vais vous dire une vérité, nous sommes le corps des corps. C'est nous qui formons tous les autres et un État ne peut prétendre se développer sans justement l'intellect, sans justement... Parce que nous avons le feu sacré du savoir. Et c'est le savoir qui fait développer un État. Je vous ai dit tout à l'heure, Maitre l'a évoqué avec pertinence, si on vous dit c'est qu'un enseignant d'université touche au Cameroun, moi je vais vous dire, je forme les gars du Tchad ici qui soutiennent un master 2, mais dès qu'ils rentrent au Tchad, ils servent dans les 800, 900 000, nous on n'en a même pas la moitié. Donc je vous demande, nous invitons le chef de l'État, nous invitons le chef de l'État à se pencher sur la situation des enseignants d'université et des enseignants en général. Parce qu'en réalité, vous savez, on le dit souvent, un enfant qu'on forme, c'est un citoyen qu'on gagne. Et dès qu'on ne le forme, il ne devient comment dire, c'est-à-dire un sujet qui est perdu dans la nature. Donc nous, on profite de ce canal pour dire au président, penchez-vous sur la situation des enseignants. Et quand le docteur Lissomba dit ça, vous comprenez que je ne sais pas pourquoi il n'est pas allé au fond de sa pensée. Il faut, celui qui va diriger le ministère de l'enseignement supérieur, au-delà d'être professeur, il ne faut pas qu'il soit politique. Parce que s'il est politique, il ne va pas réfléchir comme lui. Il faut qu'il soit aujourd'hui quelqu'un qui a une vision de l'enseignement et des exigences de l'enseignement pour accompagner donc cette zone de formation que le Cameroun qui est devenu, et ça peut-être le docteur Sommal ne l'a pas dit, le Cameroun est devenu le bassin de formation de la zone SEMA. Il faut le dire. Nous, à Douala, l'université de Douala avec ces démembrements des écoles, donc je parle de l'ESSEC. L'ESSEC, aujourd'hui, où je suis un enseignant, on reçoit le Tchad, le Congo, la République Centrafricaine. Quand je dis ça, vous comprenez qu'il ne faut pas que ce côté nous échappe et là, je suis d'accord avec le docteur Sommal. Il faut qu'on continue avec le bassin de formation. Permettez que j'évacue cet autre SMS. Pour moi, le président de la République a toujours des directives bien déterminées, mais il est toujours déçu par son entourage par rapport aux réalisations en ce moment. Il est question de savoir si la CONAC n'a pas oublié sa tâche. Chalida de Garoua nous a également écrit « Merci de contribuer à rehausser par vos réactions. Toujours aussi pertinente cette émission. Je propose que nous allions à la deuxième dorsale ce dimanche et nous allons donc évoquer la tenue de la All-Anglophone Conference convoquée par le cardinal Christian Tzoumi. Les assises sont annoncées les 21 et 22 novembre prochains. On en parle dans cette deuxième thématique pour questionner cette initiative qui a quelquefois été bottée en touche par plusieurs membres du gouvernement. Rappelons que certains estiment que la tenue de cette All-Anglophone Conference semble être similaire à ceux déjà organisés depuis 1993 au Cameroun et qui finalement avaient débouché sur l'exigence d'un retour au fédéralisme. Édouard Fauchivet, est-ce qu'il faut craindre la tenue de cette assise au regard des antécédents que j'ai su évoquer, notamment les trois autres conférences qui se sont tenues et qui ont pour la plupart débouché sur des exigences politiques, notamment le retour au fédéralisme et on sait que le président de la République est visiblement attaché à l'État décentralisé. Unitaire. Unitaire, décentralisé de par la constitution de 1996. Alors, est-ce qu'on a dit ça qu'on peut s'inquiéter de ce vent et interroger donc le bon sentiment des organisateurs ? Je voudrais dire ici que vous avez fait appel à certains membres du gouvernement qui ne voyaient pas l'importance. Nous, par contre, nous avons dit qu'il faut. rappelez-vous, nous étions sur votre plateau, nous avons dit qu'il faut. Mais il faut encadrer. Il faut que les termes qui seront développés puissent aboutir à certaines résolutions dont le besoin aujourd'hui, les besoins sont factuels. On ne peut pas réunir les anglophones pour parler de la Coupe des Nations. Par exemple, on doit les réunir pour dire qu'est-ce qu'il faut pour que cesse donc d'abord pour le retour de nos frais qui sont dans d'autres pays, le retour de nos frais qui sont dans la zone de Tcham à Fumban par Bangouran qui ont fui leur village et dont le socle traditionnel de l'Ombandou c'est un village. Dès que vous avez raté ce côté spatial, de la chose, vous avez perdu complètement le nord parce que chacun de nous ici a un coin qu'il appelle village. Mais pourquoi cela ne doit pas vivre ? Donc, si la rencontre du 21-22 c'est dans ton ferme que le cardinal Christian Toumé est du calme qu'on recherche mais quand à parler de la forme de l'État, Monsieur, il y a certaines personnes vont de plateau en plateau pour parler de la forme de l'État. La forme de l'État c'est un élément constitutionnel. On a l'avantage sur le plateau d'avoir un spécialiste. S'il faut aujourd'hui changer la forme de l'État ce n'est pas en aller en brousse avec des armes c'est que le peuple s'exprime. Le peuple dit nous ne voulons plus danser qu'il faut faire appel au peuple et le peuple entier pas les représentants du peuple comme on l'avait fait dans son temps. Maintenant pour la conférence qui sera dirigée par son éminence je pense qu'aujourd'hui la peur vient du fait qu'il y a un moment comme disait le grand professeur Joseph Oana le politique avait déshabillé le professeur je dirais plutôt que le politique déshabille de temps en temps les hommes de Dieu et c'est ses craintes. j'ai dit le politique vient déshabiller l'homme de Dieu et l'homme de Dieu au lieu d'être en soutane on le voit beaucoup plus en acteur politique dès que j'ai dit ça vous comprenez pourquoi si c'est les acteurs politiques le terrain le champ des acteurs politiques est connu la preuve nous sortons d'une bataille politique où le RDP c'est sorti vainqueur mais on ne les a pas vus mais quand vous suivez aujourd'hui les hommes de Dieu prendre des positions qui vont jusqu'à dépasser le concept des hommes politiques des questions se posent et c'est donc pour ça que à l'intérieur de cette rencontre fondamentale il faut d'abord que les auteurs ceux qui sont des acteurs aujourd'hui de l'organisation puissent convaincre le maximum des frères anglophones à participer quand je dis ça vous comprenez déjà que les dysfonctionnements viennent déjà de ceux qui vont assister à ces rencontres et bien entendu que l'état de l'autre côté contrôle veille sur les différents points qui seront débattus docteur Ambroise ils sont ici je voudrais vraiment qu'on questionne cette anglophone conference selon les propos du cardinal il s'agit de trouver des pistes de solution pour définitivement endiguer ou enrayer cette crise dite anglophone mais il y a des antécédents et peut-être c'est pour ça que cette conférence a du mal à faire l'unanimité je rappelle par exemple que la Southern Cameroun National Council qui revendique depuis le fédéralisme est une émanation de cette anglophone conférence qui s'était tenue cette fois-là à Bamenda on a également des revendications qui naissent justement de celles qui sont tenues depuis 93 je les ai citées ce sont des craintes qui aujourd'hui peuvent justifier que malgré toute la bonne foi que l'on confère au cardinal Christian Toumi certains pensent que cette assise-là pourrait déboucher sur des revendications politiques que le gouvernement ne souhaite pas écouter vous savez je vais m'approprier les propos du professeur Mouelé qui disait qu'avec la paix il y a la prospérité et avec la guerre il y a la misère je vais vous voyez le ton est bas tout simplement parce que sans la paix on ne peut rien et un célèbre auteur disait que il vaut mieux 100 jours de négociation qu'un seul jour des guerres donc pour pouvoir dire quoi pour pouvoir dire que le contexte sécuritaire aujourd'hui pratiquement fragile impose donc qu'on puisse mettre en place des mécanismes susceptibles de nous ramener cette paix je pense peut-être que moi pour ma part j'aurais pu souhaiter que cette hall conférence se tienne avant même que pourrait se tenir avant même les élections mais comme vous l'avez évoqué tout à l'heure on voit celui qui a la tête et qui pilote cette hall conférence vous savez qu'il ne fait pas l'unanimité parce que le graphe l'a évoqué tout à l'heure il a un célèbre ouvrage je ne sais pas si je me tombe de Aïd qui gouverne il avait d'ailleurs prêté des intentions d'être candidat à une élection présidentielle il y a quelques années mais ce qu'il faut pouvoir dire c'est que en tant que Camerounais soucié et pris de paix il ne faut pas cracher sur de telles initiatives vous voyez on ne doit pas cracher sur de telles initiatives moi je pense que qui s'entoumise au-delà des casquettes qu'on peut lui prêter c'est quelqu'un qui a l'assise suffisante pour pouvoir conduire ses travaux et comme on l'a indiqué sur ce plateau le seul justement bémol ou du moins ce qu'on peut évoquer en guise de proposition c'est simplement que cette conférence puisse être encadrée et qu'il reste dans le strict comment dire domaine de rechercher les voies et moyens pour que la paix nous revienne vous voyez ça fait pratiquement deux ans et demi que nous souffrons dans nos deux zones dites querellées et je vous dis ce n'est pas intéressant à voir je voudrais peut-être inviter les Camerounais qui sont à Douala d'aller un peu à la garnison militaire ils vont voir comment est-ce que les militaires arrivent chaque jour ils ne sont pas bon emploi et imaginez c'est-à-dire que toutes les populations qui ont déserté qui sont parties du côté du Nigeria et d'autres qui se sont disséminés un peu sur tout l'étendue du territoire comme ça fait mal donc je pense pour ma part que ne crachons pas sur cette initiative tout ce que nous voulons c'est qu'elle se tienne et qu'on reste dans la logique justement des circuits qui peuvent nous ramener la paix au Cameroun Maître Peu Pailléré belle initiative du cardinal Thiumy même si évidemment c'est loin de faire l'unanimité compte tenu je l'ai rappelé tantôt des postures de cet homme de cette autorité morale là les enjeux de ces assises peuvent-ils finalement déboucher sur ce que l'on recherche le retour à la paix oui à voir c'est que nous vivons dans le nord ouest sud ouest vraiment c'est une calamité face à cette calamité tout ce que nous pouvons souhaiter toute personne qui peut initier une piste de sauvetage nous ne pouvons qu'applaudir parce que tout ce qu'on dit depuis c'est le dialogue on a invité le gouvernement à pouvoir dialoguer parfois on dialogue même avec les maquisins en brouche c'est arrivé plusieurs fois bon s'il arrive que actuellement ayant vécu tout ce que nous voyons là des personnalités fortes personnalités religieuses se mettre sur la piste de pouvoir approcher et de pouvoir comprendre parce que qu'est-ce qui va se passer à cette conférence c'est de pouvoir évaluer c'est-à-dire faire un certain examen de l'ensemble des problèmes que ces anglophones vivent pouvoir trouver des solutions parce qu'il faut déjà trouver les causes et maintenant trouver l'antidote donc pour moi le cardinal Tomey je crois pas à 88 ans aujourd'hui il peut encore être en train de faire vous savez que lui qui est initiateur de cette rencontre là est toujours qu'il faut pas qualifier d'être hostile au gouvernement bon est-ce qu'on doit pas critiquer le gouvernement donc toute personne qui critique le gouvernement est contre le gouvernement mais ce monsieur c'est le cardinal Tomey c'est quelqu'un qui a tellement donné des idées c'est pas pour cela est-ce pour cela parce qu'il peut critiquer le gouvernement si le gouvernement fait mal qu'on doit voir toujours qu'il ira peut-être pour il est opposant ou quoi je ne dis pas que le cardinal Tomey il est du SIF je ne crois pas mais c'est un monsieur une forte personnalité qui se met qui est-ce que vous avez le secret des urnes est-ce que vous votez pas il vote mais il vote qui alors il vote qui il peut voter pour monsieur bien comme il peut voter pour Fond comme pour autres mais là où nous nous trouvons à l'heure actuelle c'est que le Cameroun la zone étant vraiment en difficulté et il n'y a que cette des dialogues pareils des conférences pareilles pour pouvoir nous faire sortir de ces troubles ce qui se passe sous Jason on a reporté on restait encore du coup cette fois-ci Dieu permettra que ça se passe ceux qui vont dire vous avez vu le docteur Simon mon professeur à l'université en 86 qui a pu se rétracter se rebiffer parce que des menaces on veut bien faire la paix même au niveau du je ne dirais pas monsieur Fogiveux connait que à un certain moment même les membres du RDP c'est ceux qui étaient les fils voilà quand nous parlons on est en train de dire que voilà c'est peut-être pour aller instaurer le fédéralisme on a peur du fédéralisme pourquoi d'ailleurs c'est une forme décentralisée de l'état depuis que la constitution de 96 a parlé de la décentralisation si cette décentralisation était mise en pratique nous ne serions pas dans le problème est-ce que le problème est-ce que le problème est-ce que le problème c'est d'avoir c'est d'avoir peur de cette initiative je vous relance parce que vous êtes entré dans les arcanes du droit le président qui a prêté serment le 6 novembre dernier est garant de la constitution et la constitution est suffisamment claire sur la forme de l'état unitaire décentralisé donc le débat est évacué à ce niveau est-ce que finalement ce n'est pas les intentions que l'on peut prêter à cette conférence qui déboucherait sur cette revendication politique qui font qu'on n'est pas obligé d'apprécier de manière unanime cette initiative c'est la forme de l'état qui fait problème la forme de l'état peut être l'état en 112 qu'est-ce qui s'est passé ? il y a eu un référendum dans ce genre de réunion bon non monsieur Fauchivert excusez-moi comprenez-moi c'est le RDP qui est en train de torpiller les choses pourquoi on a peur d'aller à la conférence parce qu'on a peur qu'on parle de la forme de l'état la forme de l'état qui ne se discute pas nous au SDF nous sommes pour le fédéralisme et nous allons continuer à pouvoir batailler un jour je crois que le présent il est élu je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas présent il est présent mais qu'il prenne en conscience qu'il prenne qu'il prenne en compte certaines revendications même si c'est la forme de l'état qu'on aille au référendum c'est pas là pour parler une question qui revient Paul Pahiré je vous relance à l'issue de la la Hall Anglophone Conférence de 1993 la déclaration de Bouillard avait permis d'adopter une recommandation politique l'exigence d'un retour à un état fédéral deux états comme c'était le cas l'année d'après le 19 avril le 2 mai 1994 une deuxième Anglophone Conférence s'était tenue cette fois-ci à Bamenda et les organisateurs avaient publié la proclamation de Bamenda celle-ci prenait à l'époque la séparation si le fédéralisme n'était pas intérimé à brève état à brève échéance ce sont des faits est-ce que ces faits-là ne sont pas suffisamment graves au regard de la forme de l'état actuel pour que cette conférence finalement ne fasse pas l'unanimité on ne peut pas déjà se mettre à dire les conférenciers ne sont même pas encore sur la table et on présume ce qu'ils doivent dire nous savons que c'est surtout la recherche de la paix qui les question au niveau du sud et du sud-ouest nord-ouest je dis pour ma passance ce n'est qu'entre autres nous ne sommes pas ici tellement pour débattre de la forme de l'état ou du changement il y a les mécanismes un constitutionnaliste est là il y a les mécanismes pour pouvoir le faire mais quand les gens parlent qu'on n'ait pas peur de parler fédéralisme on peut parler on a parlé en 92 on a parlé en 94 bon est-ce que la forme de l'état a changé mais nous voulons la paix cette conférence ce qu'on laisse cette conférence se tenir les gens vont parler entre autres ce sont des résolutions qui prennent et quand ça se prend est-ce que ça s'applique directement nous prions le président de la République de prêter l'oreille attentivement même si un jour on arrive à un état fédéré l'état fédéral nous restons toujours dans notre entité on parlera toujours du Cameroun il doit faut suivre les souhaits les souhaits qui sont formulés c'est vrai qu'on a des antécédents qui peuvent être inquiétants mais quels sont les souhaits pour une telle conférence qui est annoncée véritablement je voudrais d'abord revenir sur ce point de suite de même même s'il y a demain un état fédéral c'est que la constitution a changé il faut partir et ce côté quand M. Sanzon fait et repasse les résolutions de 91 et de 94 vous comprenez déjà que nos frères avaient cette intention et même si les revendications n'étaient pas visibles il faut dire qu'à un moment donné ce qu'on vit aujourd'hui l'eau était au feu et a seulement pris la température de 100 donc il faut faire très attention parce que quand vous interrogez aujourd'hui le côté état fédéral et que le président doit être attentif le président de la république est garant de la constitution du pays la constitution qui dont il défend dit que l'état du Cameroun est un état unitaire décentralisé donc quand vous parlez fédéralisme c'est vraiment vous allez contre l'éthique aujourd'hui qui nous gouverne donc il faut qu'on reste là par contre il faut être exigeant vis-à-vis du président défenseur de la constitution pour que la décentralisation soit effective là cette revendication est logique et tiens si vous êtes à la old conference et que vous parlez de la décentralisation ça veut dire que vous aurez vous pouvez même convoquer sur la table le ministre de la décentralisation qui est connu et il pourra donc vous parler maintenant de l'évolution de la décentralisation dont le ministère est là en charge mais si vous allez maintenant parler de quelque chose qui ne regarde pas le pays c'est que vous-même vous êtes en train d'aller complètement dans le négatif alors pour répondre à votre question mon souhait serait que nos frères que ça ne soit pas seulement une rencontre de ceux qui sont anglophones moi mes enfants font l'école anglophone donc je peux participer à ces rencontres parce que mes enfants ont la formation universitaire anglophone donc je peux participer il faut qu'il y ait ouverture il faut ceux qui sont du socle traditionnel ceux qui sont de la formation ceux qui peuvent être qui peuvent gérer par exemple le cadre d'Espère le docteur ne peut pas aller là-bas en tant que un homme de la constitution constitutionnaliste effectivement mais si c'est une rencontre où à l'intérieur on ne voit que les frères du nord-ouest et du sud-ouest c'est que c'est fermé parce qu'il faut dire aujourd'hui que vous avez les frères et Wondo Douala qui sont de l'autre côté les Bamleke qui ont pris la signe là-bas les Bamoum qui sont devenus parce que Bamouran et Djakiri c'est juste une frontière donc vous avez même dans l'autre cadre traditionnel nous avons un lien nous sommes les Djakiri sont d'Etika donc ça veut dire que beaucoup des Bamoum peuvent aller à ces rencontres d'autant plus que la confrère de 60 ans s'est tenue à Fouman et s'il y a certaines choses à dire ils peuvent bref qu'on ne ferme pas cette rencontre historique n'est-ce pas ou à ceux qui peuvent apporter une contribution et que ça ne soit non plus une réunion de nos frères anglophones Docteur Ambrois Lusson et Sombard que faut-il pour que cette All Anglophone Conference se tienne dans le cadre constitutionnel actuel Oui pour que cette conférence se tienne dans le respect de la légalité il faudrait que les thèmes qui doivent être développés soient des thèmes justement qui concordent avec notre constitution vous savez c'est vrai que la question de la forme de l'état peut être discutable et même discutée c'est à dire que le mécanisme est considérable tout simplement que si on veut réviser la forme de l'état on passe par une voie référendaire vous voyez et ça c'est la voie et n'oublions pas que le Cameroun a connu la forme fédérale en 1961 nous avons été un état fédéral en 1961 biculturel divisé en deux grandes masses donc aujourd'hui il prétend de rentrer dans le fédéralisme je crois que ce sont des idées qui sont évoquées qui ne sont pas à rejeter du réveil de la main mais pour le moment notre constitution l'article premier linéaire il est clair nous sommes dans un état unitaire décentralisé et le président de la république d'ailleurs on sent une volonté décentralisatrice à travers déjà la création d'un ministère concentré la décentralisation et depuis 2010 le premier ministre possède à des transferts de compétences au niveau des communes même si des collectivités décentralisées même si on peut regretter que ce transfert de compétences ne suffise pas il faudrait l'accompagner de l'argent et peut-être aussi des ressources humaines parce que la décentralisation ne se limite pas sur le transfert des compétences il faudrait s'il n'y a pas d'argent les communes ne vont pas se développer et vous savez qu'il y a des communes qui ne sont pas logées en bonne enseigne c'est-à-dire qui n'ont pas les possibilités d'avoir des marchés publics où ils peuvent procéder à des recouvrements de l'occupation de la voie publique ainsi de suite donc c'est un peu compliqué moi je pense pour ma part que pour que ça se tienne et ça le graphe l'a dit j'ai aimé l'approche il ne faudrait pas que cela soit un dialogue qui se résume tout simplement des personnes qui se sentaient le plus impliquées c'est-à-dire il faudrait que ce soit un dialogue ouvert qu'on convoque des gens qui peuvent apporter de l'expertise de la réflexion pour que les idées qui vont sortir de là puissent servir justement pour ramener la paix au Cameroun je voudrais je voudrais appeler tout simplement rapidement dans le cadre de ressources humaines il faut dire que l'université de Douala et l'université de Tchamp l'université de Douala avait déjà pensé à ce master donc de la décentralisation Tchamp est en train de mettre le super master 2 dans le concept de la décentralisation et de la gestion et de la collectivité donc ça veut dire que comme on venait de dire nos universités étaient des bassins de formation eux les univers comprennent déjà que en matière de ressources humaines cette décentralisation est incontournable et prépare déjà les acteurs qui vont nous gérer Docteur Ambroise Dusson et Somba merci d'être venu ce dimanche vous êtes enseignant en droit public votre expertise a rayonné tout au long de cette émission merci d'être venu j'ai convoqué un militant du rassemblement démocratique du peuple camerounais et j'ai eu droit ce dimanche à l'expertise d'un enseignant également merci Edouard Fouchivet d'être venu également ce dimanche sur nos antennes vos réactions ont été saluées par plusieurs téléspectateurs et puis le plaidoyer de maître Paul Payré pour un retour à la terre auquel on a été également salué ce dimanche vous êtes du SIF il faut également le rappeler mille fois merci pour ces éclairages et pour cette expertise c'est tout pour cette émission politiquement incorrecte ce dimanche j'aurai le plaisir et le privilège de vous retrouver dimanche prochain s'il plaît c'est à dire bon dimanche à tous ok on n'a pas parlé du baron non bon dimanche à tous Sous-titrage ST' 501